Je crois que votre petite manipulation que vous faites sur les réseaux sociaux là, ça va tourner comme ça quand ça arrive jusqu'à moi, d'accord. Je crois que trop de familiarité engendre vraiment le mépris, hein. Trop de familiarité engendre vraiment le mépris, oui. Quand tu laisses un peu, tu montes un peu les dents avec les gens, ça devient le mépris, ça devient le mépris. Vous, mes chers chefs, vous allez me trouver. Peut-être ton ami quand il t'a appelé, peut-être ton ami quand il t'a appelé, vous te dire que vous devez faire l'audio contre le malheur ce tout-ci là. Il n'est pas bien expliqué ce qui s'est passé. Il n'est pas bien expliqué. Mais je crois que tu vas finir par comprendre ça à tes dépens. Parce que le début de la chute c'est l'arrogance. Je vois qu'il y a un peu trop d'arrogance maintenant dans tes mots. Je peux faire, je vais faire, on m'a déjà. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te trompe pas. Il dit bien qu'on ne te trompe pas. Voilà, c'est le mal des gens qui jettent le lion au sol. Qu'on ne te trompe pas. Tu vois que peut-être là où tu es là, comme ton ami t'a appelé, il te dit que bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça, ma l'autre va faire comme ça. Tu te trompes, tu es mal. Tu te trompes comme le jour où il allait déposer la plainte au sein. En se disant que le manque est le tout mal, que le manque est le tout mal, dès qu'il va arriver là-bas, il va organiser, il va mort. Un vieux bandit, vous allez m'arrêter comment ? Un vieux bandit, vous allez m'arrêter comment ? Hein ? On se trouve les gens qui n'ont même jamais eu les matas dans leur vie. Il est allé dire que, il allait dire que. Je gère les matas H24. J'ai l'un des bars les plus populaires de Yahoo, je gère les problèmes H24. Tu ne peux pas gérer les problèmes, je gère les problèmes. Tu te mets sur internet, petite manipulation. Tu veux m'amener le mépris. Moi, je te dis que toi, tu ne peux pas m'amener le mépris. Je te dis que toi, tu ne peux pas m'amener le mépris. Et tu te dis que tu vas profiter du clash avec moi pour faire ton business. Ça, c'est des erreurs. Parce que demande, viens à ton ami Steve Langepso. Quand il est arrivé là-bas, il m'appelerait qu'un gramme. Je n'arrive plus à cause de ce qu'il fait. Je n'arrive même plus à avoir un client. Je souffle, je m'achère et tout. Il m'a fait deux ans, trois ans pour venir te mettre et te dire que je l'avais mis à genoux. Tu ne peux pas. Il n'y a personne qui peut faire ça. Tu mets Malox à genoux et te demandes pardon. Là, tu vas publier ça dans le monde entier. Surtout lui-là. Mais comme il t'a appelé pour faire le duo avec toi maintenant contre Malox, il va vous montrer que vous deux, vous ne pouvez pas. Moi, je vais vous briser. Tu dis que tu vas profiter du clash pour faire ton business. Et vendre tes machins là. Ok, d'accord. On va voir s'il appeler ça, tu pourras même encore venger un savon à quelqu'un. Et quand il t'a appelé, il t'a menti. Ma chérie, il te trompe. Il te trompe. Ce que tu tentes de vouloir faire là. Moi, je viens d'écouter ton direct. Je viens d'écouter ton direct. Et votre petite manipulation que vous voulez faire là. Moi, je vous dis que vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas prendre les gens pour les idiots à ce niveau. Quelqu'un a fait une vidéo, ça fait plus d'un mois. Moi-même, j'ai vu la vidéo là. Il a fait la vidéo, ça fait plus d'un mois. Même, j'ai vu la vidéo, il a dit que le petit s'il cherche le buzz. Parce qu'il n'est qu'après cette vidéo, il a fait une vidéo, il insulte, ça met le taux. Il insulte le Valkyrie, il insulte le Malox. Il est sûr que le type, il ne veut pas me parler de lui. Ça crie. On a enlevé toutes ces chances par le derrière. Il veut maintenant la visibilité, ça crie. Il a dit qu'il m'en fout, il ne parle pas. Mais toi, quand il t'a appelé, tu veux même pas que tu as les abonnés, que tu réactives le matin. Tu as la chance, ce que depuis que tu parles là, tu n'as pas encore dérapé. Tu parles là, tu n'as pas encore glissé. Écoutez ton direct, il a tendé la glissade. Et moi, je veux que je te dis ça. Je veux que tu contends bien ce que je veux que je te dis. Tu dis aux gens, j'ai déjà fait quoi ? J'ai seulement fait une vidéo, j'ai un lit. Si tu ne vaux pas à tout piquant, moi je suis sur les réseaux sociaux. Si tu ne vaux pas qu'on paie de temps sur un sujet, tu ne fais pas faire trois posts. Tu as fait au moins trois posts sur cette histoire. Tu as fait au moins trois posts. Tu as fait le premier post, c'est déjà ton critiqué. Tu as fait le deuxième avec la vidéo. Et tu t'as appelé qu'à faire le troisième. Parce qu'il t'a appelé. Et comme vous voulez maintenant faire le duo, vous devez contre le Malox. Mais laisse-moi te dire qu'il est capatis, ce qui s'est passé. Je suis un vieux dans l'histoire là. Je suis un vieux bandit. Et comme tu dis que tu as les abonnés, je les m'abonnés, je les fans. Qui t'a dit que tu as les fans ? On a fan de toi que tu as quoi ? Tu es quoi ? Que si vous trouvez même sur internet ? Oh Malox, tu as des fans, je les fans, je les fans que tu as quoi ? Ton histoire c'est quoi ? Quelle est ton histoire ? On va s'inspirer de toi, qu'on s'inspirer de quoi ? Bon juste, quelle est ton histoire ? Aïcha, tu viens d'où ? Tu sors d'où ? Ton histoire c'est quoi ? Hein ? Tu dis que tu as les fans, moi Malox va dire qu'il a les fans. Ça va faire 20 ans que les gens me suivent. On a vu partir du sous-sol jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Preuve à l'appui. Pourquoi tu dis que tu as les fans, que ton histoire c'est quoi ? Tu sors d'où ? Hein ? Comment ça tu fais pour vous tomber ? Tu as mon numéro, non ? Tu as dit que tu as mon numéro, non ? Tu me connais, non ? Tu écoutes une histoire, tu vas aborder un sujet sur ta page. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander. Tu ne peux pas. Tu écoutes une histoire, tu dis que tu es innocent, on ne t'a pas appelé. Je n'ai pas en train de faire un plan. Tu écoutes une histoire. Qui s'est passé il y a 4 ans ? Tu ne peux pas m'appeler pour me demander. Tu ne peux pas m'écrire, tu ne m'écrire pas, non ? Tu fais un poste, tu fais deux. Comme ça ne subit pas, tu fais la troisième, tu fais la vidéo. C'est pas quand tu cherches quelque chose. Et comme ça, comme c'est quelque chose, dépend que des données, tu vas y avoir changé de version. Mais moi, je te dis, viens écouter ton direct tout à l'heure. J'attendais que tu dérapes. Aïcha, j'attendais que tu dérapes. Ne crois pas les petits abonnés comme vous êtes dans la vidéo qui a dit que après ça, mes lions, j'aime pas à Paris. Tu crois que vous êtes à Paris, là, c'est quoi ? Tu crois que vous êtes à Paris, vous êtes quoi ? Hein ? C'est pas ton petit Paris, là, qui te sauve. Tu crois que quand vous êtes en France, ça vous est quoi ? Il était dit que j'attendais que tu dérapes. Comme il t'a appelé, vous t'a dit que vous faites le jeu contre moi. Il n'y a pas de lézard, j'attendais que tu dérapes. Il est parti au CERN, tu connais le service en cas du CERN. C'est là-bas qu'on garde tous les terroristes et les ministres, là. Les voleurs de la République, c'est là-bas au service en CERN, que les goûts déposés la plainte. Donc, son faux nom, le ministre l'a envoyé l'embarqué, goût déposé en Valor, je suis arrivé là-bas en VES. Je suis à mort, mon avocat, je suis à mort. Tout le monde connaît. Quand tu crois qu'un vieux bandit, tu vois le plan, tu vas aller l'endouiller. On dit qu'audition. Et démonté au petit-là que tu ne connais rien, que tu fais, tu es en bilan, tu ne le connais même pas. Il fallait quand même sortir de là en fuyant, comme un rat. Quand je dis, c'est levé, il dit qu'il m'a mis à genoux. Tu peux mettre, je m'allocke. Tu connais ? Donc, on rentre au service central du CERN, vous savez, on demande des pardons là-bas. Quand tu rentres là-bas, on demande des pardons là-bas. Il y a pardons au service central du CERN. Quand tu rentres là-bas, il n'y a pas de pardon là-bas. Quand tu as tort, quand tu as raison, tu as raison. Il n'y a pas de cœur, je suis venu de demander. Réparons à la part, qu'on demandait pardon. Je vous entends à vous de parler. Je sens que les gens qui n'ont jamais, je ne sais pas les gens qui n'ont jamais les pardons dans les vies. Il avait commencé sans tue, là, je dis que tu ne peux pas me dépasser. Même si on me sert après, c'était que non, pardon, je vais venir me faire la paix avec mon frère, malheureusement. Je dis que je ne le fais pas la paix. Petit frère, je ne le fais pas la paix. Maintenant, c'était que je vais porter plainte. J'attends que tu dérobes une seule fois. Je vais te montrer que même un savon, même une aiguille, tu ne vas plus vendre. Peu importe le temps que ça m'a mis blanc, même un savon, tu ne vas plus vendre. Je ne sais pas ce qui vous tromper. Je ne sais pas ce qui vous tromper. Moi, je choque sur Internet et je choque dans la vie en vrai. Je ne suis pas dans vos films que vous vivez là, que vous voyez sur Internet, je ne suis pas dans la pause de publicité. Je choque en vrai. Et moi, je te dis, et je te préviens encore, je fais le direct pour te dire et te prévenir. Parce que je ne vais pas se prévenir deux fois. Si tu veux entrer dans ça, si tu veux acheter le problème-là, ça va devenir ton problème. Je dis que si tu veux acheter le problème-là, ça va devenir ton problème. Je ne l'ai fait jamais. Je ne dis jamais citer dans quoi que ce soit. Parce qu'il te considère comme une petite soeur. Il te vient parler dernièrement. Tu avais ton stand là-bas, tu fais la publier des produits. Et moi, je vais rapprocher ton stand. C'est le seul temps que je me suis arrêté comme ça, il fait la com' de tes produits. Parce qu'il te considère comme une petite soeur. Quand tu gagnes ton argent, tu ne me donnes pas. Il était libre de ne pas faire. Quand tu gagnes ton argent, tu ne me donnes pas. Mais quand le petit là t'appelle, aujourd'hui, il veut faire le duo avec toi contre moi. Le problème que tu veux acheter là, il va te montrer que tu ne l'es pas connaît. Crois-moi sur parole. Oh, j'ai fini mon dilemme, mais là, après, je n'ai pas ma route pour aller sur Paris. Tu vois que Paris, c'est quoi ? Tu vois, quand tu dis les petits là, tu intimides les qui avaient ça. Tu crois que tu intimides les qui avaient ça. C'est pour les petits rêveurs, c'est un teneur qui vous suivent. Tu crois que tu peux m'intimider avec ça ? Ou tu crois que tu intimides les gens qui me suivent avec ça ? Et enfin, mon dilemme, vous savez ce qui se passe là-bas ? Vous croyez que c'est là-bas quand je parle pour ces mains qu'à je nous dis pardon ? Vous n'aimez ? Je crois que vous êtes très mal informés. Je crois que vous êtes très mal informés, mais moi, je fais ce direct. Il n'y a même pas besoin d'être long. Je vais te dire à toi, Aïcha, que quand tu as décidé de franchir la limite entre le fait que toi et moi se connaît de manière personnelle et le fait que tu vas t'aligner maintenant avec les gens pour arriver sur moi, ok, d'accord, continue. J'attends que tu dérapes. Oh, je vais vendre mes greffes, tu as tes fans, j'ai mes fans, j'attends que tu dérapes. Quand les films, quand elles racontent, je t'en ai là, les machins que tu fais avec, c'est la fille qui fait les voyances. Attends que tu dérapes. Oh, machin, je vais poser ça. On a tromper les gens, il y a un villageois, il se lève, il pose au service central. Un villageois ! On lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre. On lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre. Un t'in-t'in. On pose des questions, il n'arrive pas à répondre. Après, il s'en est passé mettre sur internet. Oh, j'ai aidé, ça vient les taux. Eh, eh, il va se faire ceci. Oh, malade, malade, c'est qui ? Il m'a demandé pardon. Tout ça pour toi seul. Laisse-moi voir comment tu as fait les vidéos de trois minutes pour te donner l'argent que tu as fait la villa. Oh, oh, mieux de toi. Il n'y a plus que tu formes les gens là. Combien des villas comme toi ? Imbécile. Comme un baiser comme ça là. Tu es un fou, idiot. Tu racontes quoi ? Tu racontes quoi ? Passe ton temps à mentir aux petits frères. Vous venez. Je vous attends. Mais toi là, la décision que tu as pris aujourd'hui là, je vais te faire manger ça. La décision que tu as pris aujourd'hui là, que tu as commencé, un, deux, trois, poste là. Continue à développer ce que tu veux développer là. L'idée que tu voulais introduire là. On connaît que c'est l'introduction. Tu voulais introduire une idée dans la tête des gens avant de commencer à parler. L'idée que tu veux introduire là, continue à parler. Continue à parler. Je vais lancer le caillou, l'oiseau à vue. Continue à parler. Et je vais reprendre le problème là à zéro. Là où ça va commencer. Et va te mettre dedans. Et je vais reprendre le problème là à zéro. Là où ça va commencer et va te mettre dedans. Tu es folle. Qu'est-ce qui t'arrive ? On t'a trompé. On ne t'avait pas encore tout dit. Des rêves seulement. Continue à suivre le plan que Steve t'a donné. Tu as commencé avec l'introduction là. Tu as fait un post, deux postes. Tu n'as pas fait trois postes sur Internet alors que ce n'est pas quelque chose que tu veux développer. Tu dis que j'ai serré mari. Il y a fait quoi de mauvais ? Quand le public comment il a t'insulter. Quand les gens comment il a t'insulter et qu'ils disent que tu as tort. Tu dis que tu as serré mari. Tu vous laisses le mari. Tu fais trois postes. Et tu fais une vidéo. Tu es sûr que tu vous laisses le mari. Vision Pro. Oui, Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 38 38 39 40 Merci.